bien bonjour ici paul favore aujourd'hui on va faire le premier module pour le montage des bits afrotraps ok ce premier module consiste à faire une batterie typique afrotraps on va commencer par venir ici sur le tempo on va mettre le tempo à 125 ensuite on vient sur notre banque d'instruments parce que ici c'est la banque d'instruments on va sélectionner on va entrer dans le pack d'instruments appelé polfavore production voilà le voici polfavore production c'est mon pack je l'ai conçu pour les bits afro afrotraps et pour faire de la trappe musique et pour faire aussi du coupé décalé ok maintenant on va commencer par mettre un kick chercher un kick ou à le dossier kick le voici si je clique ça l'ouvre il y a trois clics à l'intérieur voilà je vais prendre ce kick-ci clic droit open new channel et là vous voyez que ça a apparu sur la banque de patins ça c'est ce qu'on appelle une banque de patins c'est à dire que c'est ici qu'on va se retrouver tous les patins que vous avez conçu ou fabriquer maintenant ici si je clique là il affiche ceci je viens ici à rename et dit kick vous dit que cette patine va s'appeler kick maintenant si je fais un clic droit ici je mets c'est ici voilà vous voyez ça disposer des notes comme ça maintenant si je veux travailler de façon professionnelle je viens directement ici dans la playlist il vient je clique sur le crayon et puis je clique gauche encore une demande la patine à ce que je veux sélectionner il n'y a que la patine qui est là pour le moment je clique et puis si je clique encore ici vous voyez que ça apparaît dans la playlist maintenant comme je dis on travaille de façon professionnelle si je fais un clic droit ici sur track ça affiche ceci et si je clique sur rename je mets kick sur le track c'est à dire ce track va s'appeler c'est ici que je vais mettre tous les kicks de mon instrumental ok maintenant on fait jouer ce qui est dans la playlist je clique ici ça descend vers et je mets plis voilà maintenant on va chercher un clap pour mettre sur notre kick on va toujours dans le dossier pour le favor on dit clap ici on voit qu'il y a quelques snare à l'intérieur on va prendre ce snare ci clique 3 open in new channel et puis on clique ici on voit que ça a apparu ici maintenant qu'est ce que je veux faire je vais changer de patin c'est à dire je vais laisser la patin kick je veux créer une nouvelle patin qui va s'appeler crap qu'est ce que je fais je clique sur plus il me dit je vais mettre le nom de la patin je dis ok tu vas l'appeler clap ensuite je dis entrer maintenant je fais même chose clique gauche je joins ici ensuite je renombre ce track clique 3 je dis rename et puis je mets clap voilà maintenant on va mettre des clap voilà maintenant on va mettre des clap à notre kick il y a plusieurs façons de mettre des clap à un kick c'est qu'on va faire on vient ici on voit qu'on est avec ça affiché un piano roll ça fait un piano ce qu'on peut faire maintenant c'est que on fait jouer les kicks et puis on va disposer les notes directement sur ce piano roll comme ça ici j'ai baissé c'est à dire si tu baisses ça baisses le volume de l'instrument c'est à dire la puissance en fait de l'instrument c'est à dire ok maintenant qu'on a mis nos claps ce qu'on va faire on peut légèrement lever la puissance comme ça comme ça comme ça et comme ça voilà on baisse légèrement le volume clic gauche on maintient on descend avec la souris ok on va ajouter quelque chose dans notre clap mettons peut être un hi-hat ça sont les hi-hat clic droit open new channel ensuite maintenant pour gagner en temps qu'est ce qu'on fait on vient sur select on dit select on clic gauche sur c5 ensuite on vient là edit et on dit copy voilà maintenant on peut diminuer un peu le volume du hi-hat on met un clic droit piano roll ensuite on vient ici on dit paste paste pour coller c'est à dire maintenant les deux vont jouer ok maintenant ce qu'on peut faire on va mettre un crash au début clic droit open new channel et puis là on dit crash on vient clic gauche même chose c'est très important de renommer directement les tracks parce que comme je vous ai dit avec plusieurs pas de patins on peut s'embrouiller voilà voilà puis on roule et puis on dit ok maintenant ce que je peux faire je sélecte le clic ici et puis je fais clic gauche je sélectionne les deux il vient là je dis edit je dis duplicate voilà maintenant on va ajouter encore un clap pour donner de la force voilà open new channel maintenant on revient sur la patine clap on revient on dit puis on le roll puis faut qu'on copie encore on revient dissect bah bon key d' Rutten on revient puis on revient sur la patine戒 on revient sur la patine euh 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 oh maintenant on fahren vers lui on va ajouter quelques pais becuse un petit peu cette batterie on va dire mort et là on va utiliser un plugin, j'ai fait une vidéo qui t'explique comment télécharger ce plugin et l'installer pour que ça s'affiche comme moi je vais voir là maintenant je clique purity voilà on va ajouter les percussions maintenant même chose clique droit percu maintenant on revient au piano roll et puis ce qu'on va faire maintenant on va sélectionner d'abord ceci et puis je viens ici à la fin je mets encore je désactive ça je sais pas pourquoi il s'est activé voilà maintenant je peux enlever ça et puis je mets plus on 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 va créer encore notre pattern on va dire percu on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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